Un aperçu de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Sa lignée tout d'abord. Il est Mohamed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hachim. Hachim étant de Quraysh et Quraysh faisant partie des Arabes. Les Arabes étant les descendants d'Ismaïl, fils d'Ibrahim, alayhi wa sallam. Sa naissance. Il est né à la Mecque, l'année de l'éléphant, au mois de Rabi' al-Awwal. Il a vécu 63 ans, 40 ans avant la prophétie et 23 ans en tant que messager et prophète. Il était orphelin, son père décédant avant sa naissance. Il fut donc sous la charge de son grand-père Abd al-Muttalib jusqu'à sa mort, puis sous celle de son oncle Abu Talib. Son envoi. Il fut envoyé aux humains et aux djinns. Tout celui qui a entendu son message sans y croire et mécréant, quel que soit son statut. Son appel. Il appela au monothéisme et à la perfection des mœurs et des actions, ainsi qu'il interdit le polythéisme, les mauvais comportements et les mauvaises actions. Le voyage nocturne et l'ascension. Al-Isra al-Mi'raj. On lui fit faire un voyage nocturne de la Mecque à la mosquée sacrée de Jérusalem, puis une ascension jusqu'au septième ciel. Allah s'adressa à lui et lui prescrit les cinq prières. Son émigration et sa mort. Il émigra de la Mecque à Médine, où il décéda. Il fut enterré dans la chambre de la mère des croyants, Aïcha. Sa mission. Allah paracheva par son biais la religion. Il transmit parfaitement le message, accomplit sa tâche, conseilla sa communauté, lutta pour Allah. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit à cette religion. Ces batailles les plus importantes, elles sont au nombre de sept. Badr, Ouhud, les tranchées, Al-Khandaq, Khaybar, la conquête de la Mecque, Tabouk et Hunayn. Ces sept enfants. Al-Qasim, Ibrahim, Abdallah, qui a comme nom également Al-Tahir, Al-Tayyib, Zaynab, Rukya, Umkulthum et Fatima. Tous moururent de son vivant, excepté Fatima, qui décéda six mois après lui. Radiyallahu anha. Ses douze épouses. Khadija, Sauda, Aïcha, Hafsa, Zaynab al-Hilaliya, Um Salama, Hind, Zaynab bint Chach, Jouairiyah bint al-Harith, Safiya bint Huyay, Um Habiba Ramla. Rayhana bint Zayid, Maymouna bint al-Harith. Les femmes qui l'ont allaitée. Sa mère, Amina bint Wahb, Thuwaybah, la franchie de son oncle Abu Lahab, Halima bint Abid-Waib, Al-Sa'diyah. Les premiers versets qui lui furent révélés. La parole du trio dans le chapitre 96, l'adhérence, Al-Alaq. Iqara bismi rabbika alladhi khalaq. Li, au nom de ton seigneur qui a créé. Khalaq al-insana min alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqara wa rabbuka al-akram. Li, ton seigneur est le très noble. Alladhi allama bilqalam. Qui a enseigné par la plume. Allama l'insana ma lam ya'lam. A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Les premiers à avoir cru en lui. Parmi les hommes, Abu Bakr al-Saddiq. Parmi les femmes, la mère des croyants Khadija bin Tchouaylid. Parmi les enfants, Ali ibn Abi Talib. Parmi les affranchis, Zayd ibn Harithah. Et parmi les esclaves, Bilal ibn Rabah. Son pèlerinage est sa umra, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète accomplit quatre umra, petits pèlerinages. Toutes pendant le mois de Dhul-Qi'idah. Il accomplit un seul pèlerinage que l'on nomme le pèlerinage de l'adieu. Hajjatul Wada'a, en l'année 10 de l'Egypte. Son comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Allah le triou dit, et tu es certes d'une moralité éminente. Wa inna ka la'ala khuluqin azim. La mère des croyants, Aisha, disait, son comportement était le Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. L'importance d'étudier sa biographie. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, Si le bonheur du serviteur dans ce bas-monde et dans l'au-delà dépend du suivi de la conduite du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il incombe alors à tout celui qui désire le sauvetage de son âme et son bonheur de connaître sa guidée, sa biographie et sa conduite d'une quantité qui le fera sortir des ignorants le concernant et qui le fera entrer parmi le nombre de ses fidèles, de son parti et de son clan. Les gens concernant cela sont entre l'abondance, la pauvreté et la privation. Et la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. Il est le détenteur de la grâce immense. Sous-titrage Société Radio-Canada